S'il y a maintenant des questionnements par rapport à cela ou des interrogations sur le mécanisme en lui-même, pas de question personnelle, quel que soit l'état dans lequel vous êtes maintenant, que vous soyez complètement à l'hôpital, comme Claudine avec sa facture, ça n'a aucune espèce d'importance. Même si vous avez l'impression d'être encore englué dans votre personne à certains moments, ne vous occupez pas de ça. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à entreprendre, le temps est venu de devenir Christ et rien d'autre. Non pas de le suivre, non pas de l'attendre dans un sauveur qu'on va nous présenter dans quelques jours qui n'est que l'antéchrist, mais réellement, celui qui est tendu est nulle part ailleurs, afin qu'il soit de partout et afin que la bonne nouvelle soit présente en chacun. Allez, qui veut interroger là-dessus ? C'est sorti tout seul, donc du coup, je n'ai pas eu le temps de vous parler des circuits qui s'activent, mais ça ne sert à rien, parce que vous savez, les 12 étoiles maintenant sont redevenues en plan fonctionnel sur le rectangle du front. Les 12 étoiles sont fonctionnelles ici. Comme je l'ai dit hier, ça induit des modifications absolument fondamentales dans les réseaux neuronaux. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, c'est mon vieux réflexe encore de celui qui aime bien connaître tout. Ça se produit tout seul, donc je n'ai plus aucune utilité dans l'histoire de ça. Parce que si je vous explique, finalement, et je rejoins midi dans les engueulades mémorables qu'on a eues ensemble, effectivement, même si ça a été très séduisant, palpitant, d'écouter votre conscience, d'écouter votre chemin d'âme, de traiter ces hématomes ou bleus de l'âme, de voir ces circuits occultes que personne n'avait repérés entre le foie et l'âme, c'est magique. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit, il n'y a plus que Christ. Quand j'arrive, quand vous arrivez en moi, j'ai plus le temps de soigner, j'ai plus le temps de vous faire des comptes rendus, parce que tout est accompli instantanément. Vous voyez ? Donc les soins, bien sûr, je terminerai tous ceux qui sont pris jusqu'à fin mai, mais dès le 1er juin, si nous sommes là, à ce moment-là, il y aura des créneaux horaires, et vous en aurez la primeur ici, puisque ça sera fait jeudi, que vous soyez là ou pas, et que ce soit lecture de conscience ou bidi, que ce soit moi, ce sera exactement la même chose, que ce soit Christ, ce sera exactement la même chose, il y aura uniquement cet amour qui prendra tout l'espace, tout l'espace, et qui entraînera la guérison et la finalisation de la résurrection. Et c'est tout. Il n'y a plus rien d'autre. Donc ne vous attendez pas à des discours, ne vous attendez pas à des mémos, comme je l'ai fait jusqu'à présent, qui étaient extraordinaires, mais maintenant je le comprends, comme disait Biddy, bon, permis à certaines âmes de se libérer parmi les plus proches, parce que c'est bien évidemment les plus proches depuis 10 ans qui ont été au courant. Ça n'a pas été annoncé comme ça partout. Ce n'est pas par hasard, bien sûr. Vous vous en doutez bien. Même les nouveaux qui sont arrivés récemment. Donc tout ça maintenant, c'est fini. Le soin, la lecture de conscience, c'est quoi ? Vivre l'Eucharistie et rien d'autre. Et je serai là pour le faire, mais je vous engage à en faire de même, que vous soyez thérapeute, que vous soyez n'importe quoi. Vous n'avez aucune question à vous poser. cela se fait par l'intelligence de la lumière que vous êtes et non pas par l'intelligence résiduelle de la petite personne qui est là. Quoi que vous en pensiez. Donc ça, c'est en cours. On suit, vous l'avez vu, toute s'agence, tout seul, le passage directement sur le terrain de l'adversaire, c'est-à-dire connecté à la CIA et à la NSA. Et je leur annonce ce que je fais, je leur annonce ce que je dis, je dis ce que je fais. Et le Christ fait, au travers de moi maintenant, et Marie et Michael, la même chose. Donc, nous sommes clairement identifiés, tous, nous sommes clairement connus. Et cela n'entraîne rien. Et cela n'entraîne rien. Parce que nous sommes intouchables. Nous sommes la lumière vivante. Nous sommes le Christ. Et aucune force, même une bombe atomique, ne peut mettre fin à ce que nous sommes. Vous pouvez détruire n'importe lequel d'entre nous. En trois jours, il sera reconstruit. Et il sera présent sur cette terre, il ne sera pas au ciel. Donc là, ils ont du souci à se faire. Parce que s'ils tuent un corps d'un être de lumière qui est présent, ils se retrouveront face à l'être de lumière. Et la puissance d'un Elohim, d'un Éphilim, d'une mère généticienne, sur cette terre, ça ne rigole pas. Pas du tout. C'est la joie pure. Il ne peut y avoir aucune opposition. Il ne peut y avoir aucune confrontation. C'est soit l'amour, soit vous disparaissez. Et ça, ça s'adresse à tout le monde. Où que vous soyez, que vous soyez sur des cercles de feu, que vous soyez libérés de votre dépouille, que vous soyez dans votre corps d'éternité, et je dirais même en conscience nue, en remettant votre corps d'éternité au soleil, en entendant le reprendre au passage, au moment du riz planète finale, vous pouvez tout à fait oeuvrer en conscience nue. Et d'ailleurs, en conscience nue, on n'a même pas se posé de questions. On a juste à passer. Alors on traverse des âmes, on traverse des consciences, on traverse des paysages, et après on voit les résultats dans les nouvelles. Donc maintenant, s'ils veulent se retrouver avec des millions de consciences nues qui achèvent le travail beaucoup plus vite, ils n'ont qu'à démarrer leur guerre. Ils verront bien ce qui se passeront. Je ne peux pas dire mieux. Je ne peux pas être plus clair. Je ne peux pas être plus précis. Voilà ! Bravo ! Donc maintenant, on revient à nos moutons, c'est-à-dire à nos petits corps qui sont encore là, et à notre petite conscience qui est encore là, et on va se la chouffouter un petit peu. Il nous reste trois quarts d'heure si vous avez des questions qui peuvent être utiles, parce que bien évidemment, les satsangs étant diffusés, nous sommes de plus en plus écoutés. J'avais parlé d'épidémie il y a une semaine sur Facebook. J'ai en séduit que c'était une pandémie. Il n'y a pas d'autre terme après, je crois. Dommage. Merde, on a bien de m'y trouver. Voilà, donc la lumière a gagné. Il n'y a pas eu de combat. Venez vous amuser à combattre. Vous allez vous combattre tout seul, parce qu'il n'y aura personne en face. Il n'y aura que la lumière. Débrouillez-vous avec ça, messieurs, dames. Débrouillez-vous avec ça, les serviteurs de ce qui n'existe plus. Il faut bien vous rendre compte que l'ombre, c'est fini. L'anomine primaire sur Terre, vous ne pouvez plus vous appuyer dessus. La programmation mentale et la peur de la guerre et la peur du manque d'argent, vous ne pouvez plus vous appuyer dessus. Et c'est la vérité. Et ça va s'actualiser chaque jour un peu plus. Donc, il n'y a rien à craindre pour personne. Je l'ai annoncé. Je fais ce que je dis, je dis ce que je fais. Je ne suis que le transmetteur de la volonté du Très-Haut, même si je suis aussi quelque part le Très-Haut, comme chacun de vous. Et pas quelque part, de toute part, je dirais maintenant. voilà, c'est fini. L'Évangile a été respecté. Tout a été respecté à la lettre, au niveau des accords de la lumière et de l'ombre. Maintenant, le jeu est terminé. On remballe toutes vos histoires. On remballe toutes vos personnes. Et on laisse être ce qui est. Il y en a qui se marrent. Oui. Une petite question sur le cerveau d'éternité. Oui. Qu'est-ce que ça change que les douze étoiles, finalement, fusionnent vers l'avenir ? Ça veut dire qu'elles sont entrées en action au sein même de ce monde. Et d'ailleurs, vous sentez toujours les douze étoiles. Vous sentez en plus, simplement, soit une pression. Ça, c'est l'onction du Seigneur qui se fait depuis que, comme je vous l'avais dit, j'avais effectué le lavement de pied planétaire en faisant descendre la vague sur le manteau terrestre. Non pas les particules à la mentine. Elles y étaient déjà. J'ai simplement permis à la vague d'animer ces particules à la mentine et au lieu d'être simplement, comme elles se déposaient partout, de réunir l'intelligence première de la lumière afin d'être active sur ce monde. C'est tout. Donc, il y a eu le lavement de pied. Le Seigneur a ou moins les fronts. C'est pour ça que vous sentez des choses très particulières au niveau du front. Je peux en parler. C'est rassurant. Mais vous n'avez plus besoin d'être rassuré, en fait. Et bon, je reste sur ma lancée de celui qui aime bien expliquer les choses parce que ça peut être encore utile. Et ce Sassangla, comme hier, a permis, bon, d'après les retours que j'en ai chez tous nos diffuseurs, d'éclairer ce qui se passait pour énormément de gens. L'éclairage en lui-même, bon, mais c'est surtout le calme que ça procure. Parce que ce qui reste de personne a toujours besoin d'un cadre de référence. Si vous lui fournissez un cadre de référence en temps réel sur ce qu'il est en train de vivre, il n'y a plus de question. Surtout si c'est planétaire, même si vous ne comprenez pas. Et c'est pour ça que la diffusion, maintenant, large, immédiate, instantanée, non pas de vos bobos, de votre personne, mais du témoignage du vécu, sont fondamentales. Ça a été dit par Billy, c'est pas pour nous, c'est pas de l'ego. N'ayez pas de scrupules ou de culpabilité à vous montrer tel que vous êtes. On ne parle pas de vous. On ne parle pas de votre histoire. On ne parle pas de votre petite vie ou de votre petite intimité. On parle de ce qui est commun à tout le monde. Il n'y a aucune limite dans ça. Ne mettez pas de limite à ce qui sort. Quand viendra le moment de témoigner, vous témoignerez. Et le meilleur témoignage que vous pouvez rendre, c'est de sortir en conscience nue, de vous balader. Vous voyez ? Et dire vous balader, vous ne décidez pas, et ça se produit le plus souvent, vous allez le constater, au moment des retours dans les rendez-vous planétaires. À ce moment-là, vous allez avoir l'impression que le mental, il se promène. Ce n'est pas votre mental, c'est le lien qui est fait au moment où vous le vivez, entre vos consciences nues et le moment où vous réintégrez cette mémoire automatique dans le corps d'éternité et dans le corps physique, que vous avez l'impression d'avoir été vous balader sur le volcan, comme tu as fait hier. Et puis après, vous avez la surprise, par exemple, notre ami est allé en tant que gnome géant balader en conscience nue en me disant, tiens, c'est marrant, j'étais au Canary, il y a un volcan là-bas ? Ah non, il y a un volcan. Non seulement il y a un volcan, mais il y a un essai de séisme qui a commencé deux heures après. Voilà, donc, ah ben non, c'est pas toi en tant que personne, mais c'est toi ce que tu es en éternité, en totalité. Voilà, donc, ceux qui ont des petites composantes où ils vont s'amuser avec les lacs, les volcans, les barrages, ceux qui ont une petite composante d'origine air vont surtout aller faire le lien avec les volcans et l'air et aussi agir sur l'élément air et ceux qui ont la terre, ben eux, il n'y a pas de détails, on casse la pierre, on casse les montagnes tout de suite. Activité normale d'un gnome. Je l'avais dit, on avait sur terre, on a des triangles, on a des gnomes, on a des séraphins, on a des élohim, des néphilim, on a tout. Oui, j'ai dit. Déclaircissement, quel est le processus qui se pratique ? Avec la pointe du pied froid mais que le froid vient de l'intérieur du pied et de l'extérieur. Alors, vous avez... J'ai un lucteur de téléphone. Moi, j'ai oublié de débrancher le vieux malade du téléphone, ils sont malades ces gens. Et puis, bien sûr, que j'ai débranché, ils veulent tous me joindre, tous me voir. Alors, je n'ai aucun intérêt, je dis à tout le monde, mais qui a un intérêt ? Je ne suis rien, moi. Arrêtez, ne faites pas une fixate, il n'y a pas d'histoire à construire, pas de religion. Je vous l'ai dit, je viens brûler le livre. Donc, il n'y a pas de livre à écrire. Oubliez-moi. En tant que personne, oubliez-moi. Retrouvez-moi, si vous voulez, là-haut. Il n'y a aucun problème. Pour l'instant, je me suis aperçu qu'hier, il y avait plusieurs consciences nues, mais je n'ai pas eu le temps d'établir le contact à travers la matrice christique active cœur-cerveau. Donc, je n'ai pu que constater par le cœur qu'il y avait d'autres consciences nues. Maintenant, ça va être différent parce qu'on va se retrouver aussi là-haut. Et je vous l'attends. Voilà, on est déjà plusieurs, vous le savez. Il y a Brigitte, Brigitte Crancet. Merde. Il y a une amie qui nous rejoint. Il y en a un autre aussi. Pour l'instant, ceux qui nous ont rejoints, c'est ce que j'appelais avec affection les plus chieurs. C'est-à-dire, ceux qui tenaient corps et bec mordés en permanence dans Jean-Luc ou dans quelqu'un d'autre parce qu'ils savaient que c'était vrai mais ils ne comprenaient pas pourquoi le temps ne se déroulait pas comme ils le prévoyaient. Et comme ils étaient programmés pour que ça se programme. Donc, je les ai appelés les chieurs mais effectivement, c'est ceux qui étaient le plus accrochés à mon mollet, si je peux dire, qui sont finalement partis en premier. Et donc là, maintenant, je constate effectivement qu'il n'y a pas que d'eux. Il y en a de plus en plus de partout sur la Terre. Mais je n'ai pas pu les identifier tous parce que la connexion via la matrice christique se faisait jusqu'à hier via le cœur où là, il n'y a pas d'identification possible en conscience nue. Nous sommes les mêmes. Mais maintenant, avec la connexion à la matrice christique avec le cerveau et donc avec les douze étoiles, on va pouvoir se parler, se causer et faire la fête ensemble. C'est toi qui t'as appris tout à l'heure les cinq inconnus. Excuse-moi, j'ai oublié mes appareils ce matin. Tout à l'heure, tu as parlé de cinq inconnus. C'était les archanges parce qu'on n'en connaît que... Ah, on n'en connaît que sept. Voilà. Donc, pour dire... Et vous allez d'ailleurs constater que paradoxalement, ce sont des êtres qui viennent de très loin qui se sont fait piéger dans cette matrice qui ont les blessures d'enfermement les plus fortes. Ce n'est pas le commun des mortels. Donc, ceux qui sont en train de nous gaver avec que ça ne marche pas la lumière sur moi sont de ceux qui viennent au-delà de la forme. Vous en avez quelques exemplaires ici. Bienvenue. Voilà. Mais venant de très très haut, ils sont tombés très très bas. Vous en doutez bien. Enfin, on les a fait tomber très bas. Donc, ce sont eux qui effectivement se libèrent en dernier parce que c'est à travers leur puissance qu'on a pu encore plus s'enfermer ce monde. Pour les Elohim, les Néphilim, c'est beaucoup plus simple. Que ce soit des Elohim qui ont été impliqués dans ce cycle lors de la création lors du concile d'Alta en 50731 avant Jésus-Christ où Alta était mon nom d'ailleurs parce que j'étais là. J'étais l'éolive qui accompagnait sans le savoir d'ailleurs, ça je l'avais expliqué, qui accompagnait la Jérusalem céleste c'est-à-dire Métatron pour éviter que l'âme ne disparaisse sans retrouver l'esprit. Ce qui est impossible à une relation de l'âme. Voilà, donc tout ça maintenant va s'éclairer en vous à tous les niveaux. L'éclairage qui vous sera propre sera plus l'éclairage de votre éternité à travers ce que vous êtes et non plus les bobos qui se vendent ou de votre corps ou de votre vie. donc retenez bien cela votre mémoire automatique personnelle part en sucette c'est-à-dire que vous sortez du temps aussi littéralement comme vous êtes de partout vous ne pouvez plus être dans le temps. Vous allez garder la mémoire de ce que vous vivez en éternité dans les processus vibratoires avec de plus en plus d'acuité alors que votre mémoire personnelle va vous quitter très très vite. vous ne vous rappellerez même plus avoir été une personne comme cela vous arrive déjà par moments où vous êtes au volant vous ne savez plus qui vous êtes vous ne savez plus où vous êtes vous ne savez plus sur quel moment vous êtes vous ne savez plus quel jour on est vous ne savez plus quelle heure il est et vous ne savez plus ce que vous étiez en train de mener comme action. Ça, ça va devenir constant. À ce moment-là votre éternité aura repris le relais que ce soit en conscience d'éternité ou en conscience nue ça sera très simple si l'événement n'a pas eu lieu il y aura des rendez-vous planétaires tous les jours vous ne pourrez pas faire autrement d'y participer quelle que soit l'heure même si c'est à 4h du matin vous serez réveillé n'inquiétez pas on passera vous réveiller si c'est en train vous êtes en train de faire à manger ou de conduire une voiture vous vous posez sur le côté et vous attendez et là il y aura vraiment urgence c'est-à-dire on n'aura plus une heure ou dire je ferai le prochain et c'est par là même que vous vous démontrez à vous-même l'éphémère ou l'éternel il n'y a pas d'autre solution vous êtes face à face avec vous-même dans ce seul à seul et nu ne pourra dire qu'il ne le savait pas vous assumez vos choix vous assumez ce que vous êtes mais si on ne sent pas bien si on ne sent pas les vagues arriver tu seras de toute façon à un moment donné ou à notre prise nécessairement les vagues je ne vois pas comment vous allez pouvoir vous y opposer même si vous êtes complètement capaçonné par l'enfermement de votre puissance d'esprit ça va voler en éclat comme j'ai fait voler en éclat il y a eu une sphère Christ viendra faire voler en éclat ce qu'il reste de corps causable donc maintenant quand je passe et quand je viendrai que ce soit en conscience nue ou lors de certains rendez-vous planétaires ou individuels ce qui sera présent c'est ma conscience nue qui échangera votre conscience avec ma conscience ou celle du Christ peu importe c'est la même et à ce moment là la résurrection se vivra et la guérison s'établira d'elle même il n'y a plus besoin de s'occuper de l'âme de vous décrire tout ce que j'ai décrit pendant deux mois c'est une période d'apprentissage pour moi comme pour vous et les autres n'ayez aucun regret parce que le cadeau qui vous sera donné sera bien plus grand que de voir pourquoi vous avez mal à tel endroit et pourquoi vous avez telle souffrance et pourquoi vous avez tel problème c'est le contact direct avec le Christ avec la lumière une et avec vous même et il n'y a plus de place pour autre chose et vous allez le vivre donc si l'événement c'est à dire l'alignement de Nibiru survient au mois de mai bah tant mieux si ça se produit le jour où Uranus change de signe et transite dans des aspects planétaires majeurs au niveau planétaire c'est à dire que c'est l'archange Uriel bien sûr Uranus et Uriel vient effectuer l'ultime retournement le passage planétaire de la porte étroite que j'ai réalisé hier avec vous de 17h15 à 18h15 et qu'on a finalisé j'ai pas eu le temps de l'écrire ce texte que c'est déjà arrivé hier tout le monde n'était pas présent il n'y avait pas ce continent très peu parmi vous mais beaucoup de Brésiliens c'était fait exprès et maintenant bah ce soir nous passons à un niveau planétaire ou tout du moins je l'espère sur la majorité des continents voilà le 16 alors je vous rappelle que le 16 nous avons une cérémonie de nouvelle lune que nous aurons la chance pour nous ici d'effectuer sur le village d'Eriane je dis ça dans le 17 parce que ceux parmi vous qui à n'importe quel moment de cette journée auront l'opportunité de vous balader de vous immerger dans la nature et de préférence sylvestre c'est à dire avec des arbres quels que soient ces arbres parce que les arbres sont fondamentaux en ce moment c'est à dire si vous avez la chance de vous balader même avec votre sac de viande maintenant dans la nature vous serez régénéré instantanément cette régénération peut passer parfois par certains petits accidents comme on a vu ce matin mais qui sont simplement une résolution un peu brutale mais qui n'est rien qu'on dit nous allons venir cet après-midi je pense pas qu'il y ait de déchirure ligamentaire ou autre donc c'est pas ni une punition ni une rétribution c'est que ça devait être comme ça pour permettre de libérer Claudine va être au repos pendant un certain temps vous voyez toutes les choses s'emboîtent tous les éclairages que nous avions pas eu au fur et à mesure de cette année que nous avons suivi vous comme moi d'ailleurs à la lettre pour la plupart avec une foi inébranlable malgré les colères malgré les tournico-chicotas des uns et des autres des gens qui partent qui reviennent de nos soeurs étoiles qui ont joué aussi leur rôle qui n'étaient pas des étoiles et pourtant ça a servi à quelque chose tout ça est parfait tout ça est parfait franchement il vaut mieux être la lumière qu'être une étoile et vous comprenez pourquoi par contre pour les prochains mondes six prochains mondes à libérer il y a puisque le champ morphogénétique que nous avons créé sur terre il nous a fallu six cycles pour le créer et maintenant il est utilisable d'emblée dans tous les mondes enfermés qu'il reste à disposition donc un grand merci à chacun un grand merci à chaque lumière sur cette terre le travail que nous avons accompli de libération est un travail qui concernait ce système solaire mais qui maintenant déborde largement sur l'ensemble de la création et c'est en ce sens que la troisième dimension même dite unifiée est un non-sens total il n'y a rien à couper il n'y a rien à fragmenter si ce n'est lors du changement dimensionnel de forme bien sûr qui là nécessite un niveau quantique particulier afin par exemple de passer de l'aigle si vous êtes un aigle à une mère généticienne ou encore un métatron d'accord vous êtes tout cela dans le même temps dans tous les espaces dans tous les temps et dans toutes les dimensions le rêve d'individualité et qui a permis d'introduire les religions l'enfer le paradis et tout ça c'est fini quand je dis que je suis venu brûler les livres comment il s'appelle notre ami Bidi nous avait dit qu'il était l'alpha et l'oméga ou autrement dit le premier et le dernier chapitre je l'ai dit et je l'ai écrit et c'est réalisé il n'y a plus d'alpha et d'oméga la boucle est bouclée si vous préférez donc voilà les conséquences que nous vivons maintenant sont la pleine et entière réalisation de l'ascension et de la libération collective vous n'avez aucun obstacle quoi que vous pensiez quoi que vous disiez quoi que vous dise votre tête quoi que vous dise que vous n'êtes pas prêt que ce n'est pas le moment que ce n'est pas le temps qu'une douleur vous empêche de le vivre tout ça c'était vrai hier ce n'est plus vrai aujourd'hui à aucun niveau alors si ça ne se fait pas aujourd'hui ça se fera demain ça se fera après demain puisque de toute façon vous sortez de plus en plus du temps vous occupez l'espace vous n'êtes plus géolocalisé à travers la proprioception du corps et la mémoire automatique dans ce corps votre proprioception et votre votre proprioception et votre mémoire automatique maintenant elle est axée sur le corps d'éternité donc vous disparaissez tranquillement allègrement gentiment avant même l'événement collectif ne résistez pas vous ne pourrez pas et quand vous constaterez à un moment donné que tout en étant dans votre corps il ne veut pas revenir c'est aussi simple que ça il se fait vous ressortez puis vous regardez vous verrez il n'est pas mort il ne décompose pas il est en gloire votre corps rayonnera comme rayonnait le corps de Sri Aurobindo quand il est mort en insuffisance rénale c'est à ce moment là que Sri Aurobindo avec mère mère a demandé à Sri Aurobindo parce qu'elle était en contact avec son corps de lumière de revenir pour l'humanité il lui a dit entre guillemets fuck je ne reviendrai qu'au moment où le supramental sera intégralement intégré dans un être humain cet être humain ça a été moi ça a été le canal qui a canalisé le grand ciel mais encore une fois ne me rattachez pas à une histoire même histoire que vous j'ai pu être un éphéime j'ai pu être un éphéime une humeur génétienne tout ce que vous voulez aujourd'hui c'est fini d'accord donc si en revenant un de ces jours vous êtes en balade et que vous arrivez et que votre corps ne répond pas du tout ça ne sert à rien de rester dans ce qui est en stade parce que ça veut dire aussi par là que vous allez vivre des périodes de stade comme la stade des fameux trois jours de façon de plus en plus extensive ne rejambez pas ne vous y opposez pas parce que vous constaterez au retour que la mémoire de votre éternité est totalement présente vous n'aurez plus jamais le moindre oubli le serment et la promesse sont en train de s'actualiser au niveau planétaire avez-vous des questions vous n'avez pas répondu à laquelle les pieds ah oui les flux vibraux je te rappelle que Bouddha il sortait par le gros orteil le gros orteil même si ça pue c'est l'endroit où il y a la représentation au niveau de la réflexologie mentale de la tête bien sûr et en plus au niveau des flux vibraux actifs en ce moment qui sont pas les flux vibraux de la structure de votre corps d'éternité mais de l'interfaçage de votre corps d'éternité avec le Lénis 4 sacré de votre Merkaba interdimensionnel personnel et collectif parce que maintenant nous sommes reliés c'est à dire que chacun de nous dès la conscience nous vécu est capable de devenir un vaisseau de lumière et d'emmener avec lui des millions de consciences ça va être d'ailleurs le rôle on ressent des aiguilles aux gros orteils c'est pour ça qu'on ressent des coups d'aiguilles aux gros orteils oui tout à fait alors dans les flux vibraux de l'interfaçage vous savez qu'on a vécu l'interfaçage entre le corps physique et le corps éthérique et le corps d'éternité les étoiles et les portes on a vécu les flux vibraux qui unissent la tripartition de l'âme et c'est pour ça que à chaque fusion planétaire et la syntonie était extrêmement important à ce que vous l'expérimentiez ensemble parce que vous réunissiez déjà au travers du corps le 3 en 1 c'est à dire c'est quoi le 3 en 1 c'est les 3 colonnes de lumière qui avaient été annoncées en mai 2017 par Métatron lui-même quand il avait parlé des piliers de lumière ce que nous vivons c'est l'activation de ces piliers de lumière en nous ils sont un certain nombre et ce nombre est important vous avez un pilier de lumière qui va partir d'un flux vibral comme je l'appelle qui part des pieds le lavement de pied qui va au sacrum premier pilier de lumière deuxième pilier de lumière c'est celui qui va de la tête au coeur troisième pilier de lumière c'est le même en fait 3 en 1 c'est celui qui va du sacrum au coeur le plus important donc ça ça avait été explicité mot pour mot par Métatron en mai 2017 un an avant ce n'est pas pour rien vous allez constater dorénavant que chaque mot qui a été employé par les archanges que chaque mot qui a été employé par le Christ par Marie est à sa très juste place et qu'il ne pouvait y avoir aucune erreur la seule erreur je vous l'ai dit c'était pendant les noces célestes j'ai eu le malheur de manger un poulet le midi alors que Mickaël m'avait dit on ne mange pas de poulet pendant les noces célestes et que j'ai confondu un mot un seul mot et là vous avez des centaines de mails qui sont ralés qui rirent c'est pas juste ils avaient raison c'était pas juste on a changé tout le reste sans aucune exception à la virgule près est juste et ça vous allez le conscientiser maintenant alors pour revenir à mes flux vibro vous avez en fait 3 piliers de lumière un pilier de lumière alors ces piliers de lumière ne sont pas destinés à rester ils ne font pas partie du corps d'éternité ils font partie de la même façon que nous avons l'interfaçage entre les structures éphémères et éternelles il fait partie de l'interfaçage de votre corps d'éternité avec la mer Kaba interdimensionnelle personnelle et collective maintenant au niveau du corps et non plus de l'interfaçage vous avez aussi des flux vibro ceux-là vous les connaissez vous en avez un qui part de chaque pied chaque dessous de pied et qui va atterrir par l'arrière au sacrum vous avez un autre flux vibral qui part ça répond à ta question du gros orteil et qui va venir sur les portes ici ce qui veut dire qu'il faut que tu mettes ton gros orteil sur la porte de Michel qui est là je ne présente pas je ne présente pas du tout ce n'est pas une blague donc vous avez ces deux flux vibro qui bien évidemment dans la synthèse est le pilier de lumière métatronique entre les deux pieds c'est-à-dire Malkut qui est sous les pieds et Yézode le fondement le petit bassin le sacrum os sacré le périnée périnaos autour du temple le un vaisseau conception en médecine chinoise le zongzin le muscle des ancêtres tout ça dans toutes les traditions bien évidemment c'est les mêmes êtres qui ont transmis ça bon le langage est différent mais c'est toujours les mêmes donc il y a une tradition primordiale effectivement qui fait partie de la première manifestation de la conscience vous allez retrouver les éléments de cette tradition primordiale aussi bien chez les chinois que chez les juifs en partie que chez les hindous que chez les chrétiens mais aucun ne peut se revendiquer de posséder la tradition primordiale la tradition primordiale celle qui en serait la plus proche c'est le gnosticisme et en particulier les écrits de Qumram qui n'ont rien à voir avec les esséniens contrairement à ce qui a pu être raconté d'accord voilà donc tout ça se réalise et se révèle sous vos yeux tout c'est clair tout est simple il n'y a qu'une chose que l'amour tout le reste c'est du pivot même cette tradition primordiale et pourtant elle a été nécessaire et heureusement qu'elle a pu être appliquée en ce monde parce qu'elle a permis de relier simplement les fils et nous vous avons nous nous sommes tous racontés des histoires depuis 1984 date de première arrivée de l'Esprit Saint sur Terre le 18 août 1984 vous avez la possibilité et maintenant c'est actuel nous sommes tous à notre juste place et tout s'éclaire absolument tout s'il n'y a pas d'éclairage où que vous soyez sur la Terre c'est que vous êtes un peu trop tourné sur votre personne les éclairages nécessitent un retournement de la conscience depuis du point de vue de la personne vous n'emmènerez rien de votre personne ni votre corps même si vous allez en 3D avec votre corps ni vos connaissances ni vos expériences vous n'emmènerez que ce que vous êtes c'est à dire le monde et ça c'est en train de se conscientiser par le jeu de la proprioception qui passe de la proprioception corporelle physique à la proprioception du corps d'éternité par le jeu de la mémoire automatique qui disparaît et qui est remplacée par la mémoire automatique de l'éternité par la sortie du temps et la rentrée dans l'espace j'ai eu l'occasion de dire je ne sais pas je ne l'avais pas dit en 700 parce que ça se produit avant ça se produit des fois dans mes dissertations intérieures au moment de mes retours que ce soit tout seul ou avec le Christ en définitive le temps n'est que de l'espace comprimé si le temps disparaît vous êtes tous les espaces et vous n'êtes plus soumis au temps le maître du temps Yaldébaot n'a plus aucun pouvoir sur le temps d'ailleurs hier on a profité pour aller faire un petit tour pour aller débrancher l'avatar de synthèse de la reine mère d'Angleterre me demandez pas ce que c'est qu'un avatar de synthèse j'ai pas eu le temps de regarder encore voilà ça c'est la mémoire automatique qui agit c'est à dire que maintenant quand je reviens dans ce corps même si je ne sais plus qui je suis même si je ne sais plus quel jour on est et c'est effectivement vrai quelle heure il est il m'arrive même d'envoyer des mails aux gens en m'excusant de ne pas leur avoir répondu alors j'aurais déjà répondu depuis 15 jours c'est pas grave on s'y fait mais par contre par contre la mémoire automatique de l'éternité elle est de plus en plus active et c'est pour ça que je me permets d'affirmer envers l'ensemble de l'humanité à l'ensemble des guignols ne vous amusez pas maintenant c'est fini c'est à dire que si vous détruisez un corps vous aurez un corps 10 fois plus fort en face de vous voire 1000 fois plus fort sur lequel vous ne pourrez strictement rien avec aucune arme à impulsion électronique magnétique avec aucune onde scalaire avec aucune bombe atomique même avec une bombe à neutrons nous sommes incorruptibles nous sommes invincibles nous sommes la vérité nous sommes la vie et nous sommes la voix et rien d'autre donc tout ça se joue maintenant et maintenant vous vous êtes bien que c'est pas Jean-Luc Ayoun qui parle moi Jean-Luc Ayoun il ne fait que suivre par ma mon adéquation dorénavant totale avec le Christ Marie et Mickaël ne fait que retransmettre ce qu'ils vous disent je n'ai pas besoin de canaliser je n'ai plus besoin de faire appel à quelque chose puisque j'y suis en même temps et d'ailleurs je vous l'avais dit je fonctionne de plus en plus de manière synchrone entre mon personnage qui est là et ce que je vis là maintenant tout de suite à l'instant présent là-haut sans aucune difficulté j'ai pas besoin d'être allongé j'ai pas besoin de rester immobile je peux faire tout à fait autre chose je peux conduire ma voiture et je peux en même temps m'adresser et converser avec n'importe qui sur cette terre je peux faire un soin quelqu'un pense à moi le soin est fait et c'est la réalité et ce n'est pas un don ou un pouvoir ou un miracle c'est la réalité que vous allez vivre chacun c'est pour ça que je vous ai engagé en tant que thérapeute ou personne aimante dans votre famille dans votre vie à réaliser cet échange de conscience avec tout le monde que ce soit dans un acte thérapeutique un acte affectif un acte sexuel si vous êtes en activité sexuelle un acte relationnel même en face de l'inspecteur des impôts même en face de Yaldébaot vous êtes cela il n'y a plus de peur ce qu'il reste c'est le souvenir de la peur quoi que vous en disiez la peur ne peut plus exister elle ne peut plus être synthétisée la peur est liée sur un plan purement neurophysiologique à ce qu'on appelle indirectement le stress c'est à dire le mécanisme d'adaptation à l'environnement vous savez que dans les mécanismes d'adaptation à l'environnement vous n'avez que trois positions possibles flight fight l'aborit l'a parfaitement démontré face à une situation et vous avez aussi ce qu'on disait l'immobilité le flight flight fight ça veut dire soit se battre soit se servir de ses jambes pour fuir maintenant vous avez quelque chose qui marche qu'on appelle la sidération où la personne ne savait pas si elle devait fuir se battre ou autre c'est l'autruche qui met la tête dans ça maintenant vous n'êtes plus une autruche vous n'avez ni à fuir ni à combattre vous avez à être là et quand vous êtes là qu'est-ce que vous voulez qu'un guignol comme il y a le débat haute face quand je dis un guignol je le respecte parce que c'est un très grand être très très grand dans la manifestation mais comme nous sommes un maintenant c'est fini donc vous allez constater dans votre vie que à part la disparition par l'éternité le flight fight ne veut plus rien dire vous n'aurez aucune envie de vous battre vous n'aurez aucune envie de fuir et vous verrez que dans ces moments-là où les réflexes de la mémoire automatique pourraient survenir comme des peurs comme des réflexes de peur comme des habitudes de l'âme ils n'ont plus court là dans les trois jours qui viennent ils n'ont plus court du tout et à ce moment-là vous allez constater quoi que la vague qui sort de votre coeur le rayonnement de qui vous êtes au-delà de toute forme va venir l'autre il va il va se liquéfier dans tous les sens du terme c'est-à-dire que c'est lui qui va disparaître dans l'amour même les êtres les plus incisifs et les plus agressifs humains ou non humains face à cela en ce monde ne peuvent rien faire il y a le débat autant personne vous allez pouvoir aller le bercer et lui donner la totote non mais je ne présente pas je me marre mais je ne présente pas du tout c'est la stricte vérité la plupart des la totalité des relais archontiques qui est demeuré en place en particulier à côté de certains volcans et du Kilo Waé vous savez qu'il y a une il y a une légende que je ne connaissais pas que je viens de lire les Laoyens vénèrent bien évidemment le Kilo Waé parce que la déesse comme il appelle ou à nous le nom du volcan est lié aux forces les plus obscures de la terre mais aussi à la lumière la plus pure parce qu'il n'y a pas et d'ailleurs même dans l'enseignement falsifié de ce qu'on appelle les maîtres ascensionnés vous savez toutes les conneries de maîtreia et tout ça du Hachkul Kutumi que j'ai fréquenté à une époque lointaine ne sont que des guignols ils ont figé leur âme même ceux-là ils ont été rédemptés pour la plupart en 2009 c'est pour ça que ça me fait bien rire quand je vois des gens qui m'envoient des messages qui parlent de maîtreia et de Bouddha les pauvres les pauvres mais bon ça viendra l'éclairage vient pour tout le monde quand je dis les pauvres c'est pas ni narquois ni ironique c'est que je souffre pour eux d'être encore dans ces frictions et dans les histoires il n'y a pas d'histoire il n'y a rien qui tienne face à l'amour et effectivement quand vous vivez l'amour le reste est superflu le reste ne fait que passer même tous les mondes même si la création est infinie tout ça passera et encore une fois il n'y a pas d'absolu ou d'éternité puisque l'absolu est dans l'éternité donc toutes les questions qu'on se posait peut-être les uns et les autres savoir si on allait aller dans l'absolu ou si on allait aller en s'amener ou si on mais vous ne bougez pas c'est le temps qui disparaît votre espace qui se déploie vous ne bougez pas d'un iota c'est le monde qui disparaît je vous l'ai toujours dit c'est pas vous c'est pas vous et vous ne perdez rien dans l'amour vous n'avez pas à retrouver un enfant disparu vous n'avez pas à retrouver à vous inquiéter pour vos enfants vos parents vous êtes à la fois vos enfants et vos parents et quel est le plus beau karma et quel est le plus beau pied de nez bon ça a été un peu dur à vivre que nous ayons fait l'ensemble de la confédération au niveau des archontes lorsque l'évangile de Satan a été signé il y avait une obligation de respecter la loi qu'ils ont créé le libre arbitre toute violation du libre arbitre par la lumière entraînait une chute de la lumière donc il a fallu construire des histoires des histoires qui allaient vous amener au plus près avec les acteurs qui ont été impliqués dans cette merde c'est à dire les sept archanges les mères généticiennes les étoiles et les anciens vous êtes responsable de ce que vous créez jusqu'à la fin des temps Marie a créé ce monde avec les mères généticiennes nous étions donc responsables de ce monde quoi qu'il advienne voilà donc aujourd'hui vous êtes les créateurs vous êtes le créateur et la créature dans le même temps dans le même espace comme dans tous les temps et dans tous les espaces si cela vous pose problème c'est que vous n'avez pas suffisamment ouvert la mémoire de l'éternité donc au sein de l'oubli et de la stade où vous disparaissez même en conduisant une voiture la mémoire automatique se révèle à vos yeux stupéfait alors bien sûr il y a des trucs à éliminer surtout pour ceux qui sont venus de très loin et qui ne résistent pas mais qui se sont enfermés eux-mêmes en plus à travers leur vie pour essayer de retrouver le fil qui leur a fait tisser un fil d'Ariane autour d'eux absolument inextricable c'est tous ceux qui s'ouvrent des portes qui ont des problèmes autant et qui pour l'instant se sont sentis quelque part exclus parce que tout en vivant l'amour infini et l'amour christique ils sont pieds et poings liés c'est le cas de le dire dans leur corps de chair ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont encore ces mécanismes là vous n'avez rien à résoudre ce n'est pas un karma je vous l'ai expliqué c'est simplement le coup tordu des archontes d'avoir établi ce qui n'aurait pas dû être possible grâce à l'anopalie primaire que j'ai pulvérisé sur terre pas au ciel ça c'est métatron chacun son trip permet maintenant comme je l'écrivais hier soir qui s'est réalisé hier soir qui va s'amplifier chaque jour c'est le vase sacré qui est notre coeur qui accueille le christ qui vient comme un voleur dans la nuit ça c'est maintenant et c'est indépendant de l'événement si vous ne vivez rien durant ces trois jours je ne parle pas pour nous ici mais partout sur la terre vous vous doutez bien qu'avec les témoignages de partout sur la terre il y a des pauvres petits humains enfermés dans leur sac qui sont plus qu'ébranlés ils sont fissurés de partout ben oui parce que l'action sur la ionosphère Pépère l'avait dit en novembre 2017 qu'est-ce que c'est ? c'est la brûlure du corps causal quand je dis que je viens brûler le livre qu'est-ce que je viens faire en tant qu'aigle d'Altaïr ? je viens libérer comme je suis au Robindo votre chakra de la gorge c'est tout alors bien évidemment libérer le chakra de la gorge comme c'est en plus ces endroits où il y a des mémoires d'enfermement ici et aussi sur les petites dames ici bien évidemment ces êtres qui sont sur une qualité vibratoire ou expansive je dirais différente de la mienne qu'on pourrait dire au-dessus ben ceux-là ils sont obligés d'attendre je ne peux rien faire et ça concerne certains ici vous attendez vous attendez ça vient je ne peux faire que ce qu'il faut se faire par l'intelligence de la lumière si je ne suis plus dans l'intelligence de la lumière je ne peux rien faire parce que j'ai plus carrément au niveau de personne c'est pour ça quand on me dit d'aller regarder les numéros du loto mais c'est impossible même si je le donnais et puis ça me fermerait tellement le coeur à tel point je vous l'ai dit les soins maintenant ils changent ils vont être gratuits tout est donné si ce n'est pas donné c'est un échange or vous ne pouvez que vous donner l'échange se fait tout seul et à un autre niveau et vous ne pouvez pas donner ce que vous êtes au niveau du coeur et récupérer de l'argent ce n'est pas possible vous ne pouvez pas être dans l'or et travestir ça donc effectivement dans mon cas qui va devenir aussi le vôtre ne vous souciez pas de rien si vous êtes dans l'instant vous ne pouvez pas penser à ce que vous allez manger demain c'est en totalité vrai si vous êtes maintenant vous ne pouvez pas vous soucier de savoir si votre maison est debout si elle a brûlé ou s'il y a une bombe nucléaire qui est tombée dessus parce que l'intelligence de la lumière prend la totalité de votre présence en charge le Christ est là Christ devant Christ derrière Christ en haut Christ à droite Christ en haut vous n'avez rien d'autre à faire on n'a rien d'autre à faire si ce n'est de profiter de cette joie de cette expansion de résoudre pour certains si on a encore des choses à faire et à résoudre dans la légèreté le plus possible même si c'est douloureux et pour ceux qui souffrent énormément parce que je me mets à leur place vraiment que ce soit des gens qui meurent de faim que ce soit des gens en souffrance en phase terminale que ce soit des frères et des sœurs qui sont aussi en souffrance je vous dis paix à vous attendez on sort du temps ne soyez pas pressés soyez pressés de répondre aux injonctions le reste se fera il va se faire mais pas dans 10 ans pas dans un an pas dans un mois ça se fait tous les jours et ça va se faire de façon de plus en plus éclatante je dirais dès ce soir à 18h voilà donc ce que j'avais à dire on va arrêter il est 13h il n'y a plus de questions on va manger on se rejoint simplement à 15h ici et à 14h pas avec moi avec Elodie pour l'organisation du voyage qu'on fera peut-être en éternité j'en ai aucune idée personne je le répète personne personne ne connait la date par contre par contre il y a une simultanéité maintenant il n'y a plus d'amortissement de temps c'est à dire que l'événement se produit s'il se produit si je l'annonce il se produit à l'instant d'accord et c'est pas moi qui décide c'est l'intelligence de la lumière c'est pas ma petite personne qui va dire allez on va faire une synthonie j'ai même pas besoin d'initier ça se fait tout seul je vous le dis qu'il va y avoir ça à 17h je n'ai pas besoin de l'initier il est fait il est créé puisque ce que j'annonce a déjà été fait la seule chose que je ne peux pas annoncer c'est le jour et l'heure de l'événement parce que celui-là mais tu le sauras avant je vais le savoir à l'instant ça va se produire mais il n'y aura pas de l'attention et c'est normal ça ne pouvait être que comme ça même le père ne connait pas la date même le Christ ne connait pas la date même l'ensemble des consciences ne connait pas la date ce qu'on peut dire simplement c'est que le délai entre l'effusion et le verbe il n'y en a plus donc comme je suis porteur du verbe parce que le mondial corps est actif et que je m'appuie sur la vibration d'Altaïr bien sûr qui est le verbe mon verbe est actif et il est actif instantanément je ne parle pas quand je m'adresse à quelqu'un je lui dis ça va tu vas bien ce matin je parle vraiment de ce que je fais et de ce que je dis au niveau planétaire voilà donc ça c'est réel je n'y peux rien c'est comme ça et ça ne me glorifie ni ne m'embête ni me fait changer un iota de la joie que je vis ça coule naturellement et ça coulera de plus en plus naturellement c'est un flot d'amour qui s'échappe en permanence et ce flot d'amour je n'en suis qu'un relais parmi tant d'autres simplement ayant été si je peux dire la tête de pont il vous reste maintenant à tous à être le pont moi je ne construis plus rien ras le bol d'accord donc le pont il est en train de se faire c'est la mercaba interdimensionnelle collective et individuelle que vous vivez et que vous allez vivre de plus en plus et pour ceux qui souffrent quelle que soit la souffrance de grâce ne demandez rien ne demandez rien traversez ça ne pas dire ne pas trouver de solution pour calmer la douleur vous avez tout à fait le devoir même mais au niveau spirituel laissez venir à vous laissez venir à vous parce que ça veut dire que vous avez soit un carcan autour de vous même en naissant dans le coeur qui est uniquement lié à votre origine stellaire c'est tout c'est tout il n'y a rien d'autre alors laissez faire ce qui se fait et plus vous laissez faire plus j'ai de possibilités même pour les frères et sœurs que je connais même qu'ils ne sont pas là de venir instantanément vous voir au moment de mon retour et ce n'est pas limité dans le long ni dans l'espace ni dans le temps et quand je dis moi ça peut être aussi bien le Christ que Marie ni qu'à elle dorénavant ou métatron allez à table merci merci à vous merci attend je m'assoie un peu parce que je ne suis pas encore bien remise là